Le projet qu'on a mené, c'était la transformation, le renouvellement d'un logiciel de planification interne des stages et des stagiaires, comme un organisme de formation. Ce nouveau logiciel servait à remplacer 4 anciennes applications obsolètes. Il a fallu mener ce projet sur une année pour arriver à une migration en Amic Bank le temps d'un week-end. Livrer l'application le samedi, mettre des tests le dimanche et le lundi, tous nos 150 centres de formation redémarraient avec la nouvelle application mise en place. Pour mettre en place ce projet, il a fallu l'implication de l'ensemble des équipes de développement en interne, parce que c'était un logiciel entièrement développé en interne. Et évidemment aussi, pendant toute cette phase de développement et de test, l'appui des métiers qui nous ont beaucoup assisté pour préciser l'objectif qu'il fallait atteindre. Sans cette synergie, on serait allé forcément au clash. C'était un franc succès, avec seulement une petite dizaine d'incidents signalés le samedi, corrigés immédiatement. Donc on n'a même pas eu besoin de retravailler le dimanche après, derrière. Et donc 100% de satisfaction d'utilisateurs, une application beaucoup plus réactive qui nous sert encore maintenant. C'est un projet qui date d'il y a deux ans et l'application depuis n'a cessé de monter en complexité et intégrer toujours plus de fonctionnalités. Le conseil que je pourrais donner à mes homologues, ça serait essentiellement de bien travailler en amont, comme n'importe quelle autre phrase projet, la bonne synergie entre les métiers et les développeurs, pour que chacun puisse échanger sur l'objectif commun à attendre, et en toute transparence échanger sur les difficultés, les éhontels motifs de retard. Et grâce à ça, lever tous les écueils bien en amont avant qu'ils se produisent.